Allez, c'est parti. On va commencer tout simplement par se présenter. Moi, c'est Vincent Lefrançois, je suis responsable de l'IR2F, l'Institut Régional de Formation du Football. Je suis accompagné de Ludovic Perret, qui est conseiller technique régional et qui m'accompagne sur le déploiement des formations sur la partie pédagogique. Ludovic, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Non, rien de plus. Bien présenté, pas de problème. Du coup, on passe tout de suite sur ce diplôme bicalifiant. Donc, un niveau Bac plus 2 pour les stagiaires qui vont rentrer en formation. Avec un titre de responsable de petites et moyennes structures à mention sportive. C'est un titre du coup de niveau 5, donc Bac plus 2, avec la finalité de devenir manager de club. L'idée, du coup, c'est d'avoir à la fois deux diplômes, donc le BMF et le RPMS sur ces deux années. Les missions du responsable de petites et moyennes structures, donc ce sera le développement plutôt sur les dimensions économiques, humaines, commerciales et financières du club dans son organisation. Là, c'est vraiment sur la partie RPMS. Et du coup, gérer le fonctionnement de la structure sportive en conformité avec les objectifs qui lui sont donnés. Donc, ça, c'est dans les grandes phrases. Et du coup, avec le BMF, également du coup, assurer l'encadrement d'une équipe dans de bonnes conditions, que ce soit en entraînement et en compétition, et également mettre en place des projets au sein du club et de la structure. Donc, le rythme de formation, donc sur deux ans, deux ans d'apprentissage, c'est un diplôme qui est ouvert uniquement à l'apprentissage. Le rythme de formation va évoluer par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. On ne sera plus sur des semaines complètes de formation, une fois par mois à peu près, mais sur deux jours par semaine. Donc, on sera lundi-mardi en formation à Oulgat et mercredi et fin de semaine, du coup, en structure pour que les jeunes soient le plus possible dans les clubs. Pas de cours pendant les vacances scolaires pour qu'encore une fois, les jeunes soient pendant les vacances scolaires à disposition des clubs. ou développer des stages vacances ou autre. C'est un diplôme sur deux ans qui est également éligible aux aides de l'État. Donc, les 6 000 euros que vous connaissez déjà sur le BMF, c'est des aides qui seront valables uniquement sur la première année du coût contrat d'apprentissage. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est que sur le coût du salaire, la première année, vous aurez ces 6 000 euros d'aides de l'État. Donc, en moyenne, c'est à peu près 500 euros déduits sur le salaire du stagiaire. Ça ne s'appliquera pas sur la deuxième année du coût contrat. Donc, vous aurez à la charge le taux plein du salaire du stagiaire. Voilà. Donc, on calcule à peu près, et c'est vraiment à peu près, parce que tout dépend de l'âge du stagiaire, mais à peu près un coût à 18 000 euros sur deux ans, donc 6 000 euros la première année, avec les 6 000 euros déduits, et 12 000 euros, du coup, la deuxième année. Les prérequis, donc, ce sont les mêmes que sur le BMF. Donc, BAC, mais pas obligatoirement, en tout cas sur le niveau. Un BPJEP, c'est également bon, mais s'il n'y a pas de diplôme, ça vient aussi. Être âgé d'au moins 16 ans, licencié à la Fédération française de football, c'est obligatoire, et être titulaire du PSC1. Voilà. Ça, c'est les obligations du BMF actuel, et il y aura très certainement, en plus de ces prérequis, un test de personnalité qui sera mis en place pour les stagiaires qui vont rentrer en formation. Au niveau du programme de formation sur le RPMS, ce que j'ai oublié de vous dire, du coup, tout à l'heure, c'est que sur le rythme lundi-mardi, les stagiaires vont apprendre les deux formations en même temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'abord le BMF et ensuite le RPMS. On va faire une semaine sur deux. En moyenne, on va alterner les rythmes de formation pour que, dès le début de saison, les candidats puissent à la fois avoir une appétence et une compétence dans l'encadrement d'une équipe et en même temps d'avoir des compétences sur la gestion de clubs, sur les différents CCP qu'on va voir à l'instant. Donc, il va y avoir trois blocs de compétences qui vont être rajoutés au BMF. Le premier bloc de compétences, ça va être animer une équipe, donc plutôt une partie RH et managériale, pour essayer de définir des moyens humains pour développer et mettre en place des projets avec l'animation d'équipe, principalement. Le deuxième bloc de compétences, ça sera le pilotage d'opérations commerciales, de production de biens ou de services. Donc, nous, pour le club, on sera sur la recherche de partenaires, de sponsoring, peut-être aussi comment rediscuter des subventions avec les municipalités, peut-être également aller chercher des subventions autres que municipalités et privées avec d'autres aides de la région, du département ou de la ville en fonction des localisations. Développer des projets déjà existants aussi, peut-être des tournois avec une attractivité différente pour également aller chercher une banne financière plus importante et plus forte pour les clubs pour pérenniser des structures. Donc, ça sera vraiment un bloc dédié à l'aspect commercial sur la prospection, comment je démarche un partenaire, avec quoi je vais le voir, qu'est-ce que je peux lui vendre concrètement au niveau de mon club. Et également connaître la partie légale du sponsoring, du mécénat et des subventions. Le troisième bloc de compétences, ça sera des compétences sur la partie financière, la gestion d'un budget, le contrôle des coûts de revient, la gestion financière du club. Donc, il aura des appétences dessus, soit pour travailler en parallèle avec le trésorier du club, soit pour lui être plus ou moins autonome sur la conception de ses projets au sein du club, de la partie technique logistique jusqu'à la partie financière et la rentabilité, s'il doit y avoir rentabilité sur le projet. Voilà, c'est les trois gros blocs de compétences qui vont s'intégrer du coup au BMF. On verra tout à l'heure, on parle de 574 heures en plus du coût du BMF de formation. Donc, on va arriver sur un volume à peu près de 975 heures de formation sur deux ans. Donc, c'est une formation qui est assez conséquente. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 avril. Donc, pour y accéder, je vais vous montrer tout à l'heure, on passera sur le site de la Ligue ou sur maformation.fff.fr. Les clôtures des inscriptions sont au 22 mai 2024 et les tests d'entrée le 13 juin à la Ligue, à l'IIEU. C'est les mêmes tarifs que pour le BMF en termes de coût d'inscription, c'est 50 euros les frais d'inscription pour les tests d'entrée. Donc, à la suite de ça, Ludo en parlera tout à l'heure sur comment vont se passer les tests d'entrée. Voilà, pour rentrer un peu plus dans le détail de ces blocs de compétences, vous avez ici un peu la répartition horaire qui est susceptible d'être revue d'ici la rentrée, mais en tout cas, c'est ce qui se dessine aujourd'hui globalement sur cette formation. Donc, vous voyez bien les trois blocs de compétences, donc diriger une structure avec une équipe, mettre en œuvre l'objet social de la structure, et établir et présenter un rapport d'activité de la structure. Dans les compétences visées, il y en a plusieurs, le développement, le management, la production, etc. On va passer directement aux modules qui vont vous donner vraiment les appétences qu'on va développer chez les stagiaires. Et je vais vous présenter du coup les différents modules. Donc, on va être sur de la gestion de l'information en entreprise, donc plutôt un volet communication, du marketing stratégique et opérationnel et du plan d'action stratégique. Donc, on va être sur quel projet on peut mettre en place, qu'est-ce qui peut potentiellement marcher, comment on le met en place et comment on suit les résultats de cette action. Un volet communication avec une partie développement et animation de réseau. On ne parle pas là de réseau social, mais plutôt de réseau territorial. Donc, comment intégrer mon club dans une logique et dans un projet territorial en allant chercher peut-être aussi d'autres partenaires ou d'autres acteurs qui peuvent avoir un lien avec mon club. Ça peut être les maisons de retraite, ça peut être les IME, ça peut être les écoles. D'autres tentes de projets qui peuvent à la fois avoir une attractivité pour le club et en même temps, peut-être aller chercher aussi de nouveaux licenciés. On va parler également de management, management d'unités opérationnelles, mais aussi de management de projets. Donc, ce sera des blocs qui vont s'ajouter déjà aux appétences que les apprentis vont avoir dans le BMF. Parce qu'on va déjà parler de projets dans le BMF, et du coup, on va renforcer ces compétences avec les stagiaires. On va parler également de RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises, donc du coup, plutôt de RSO, des organisations. On va parler un petit peu d'éco-responsabilité, de projets sociaux et sociétals, l'insertion par le sport. Ce sont des données qu'on va aussi introduire dans ces formations et la conduite au changement. Parce que peut-être que demain, le club d'aujourd'hui va avoir une vision qui va être un peu différente et une ouverture différente de ce qui se fait déjà aujourd'hui. Il y aura une veille marketing. Dans cette veille, il y aura une analyse du coup de ce qui se fait déjà, ce qui peut se faire demain et ce qui va se faire après demain et ce qui a été fait par le passé pour pouvoir avoir les meilleurs projets, pour pouvoir avoir aussi des éléments de comparaison. Et la veille, elle se fera également avec l'appétence de chacun des stagiaires au sein de la formation qui seront dans des structures aussi différentes. Il y aura également tout un plan de pilotage et de développement commercial. Donc là, on sera vraiment sur de la prospection, aller chercher du partenaire, des nouveaux prestataires, comment je peux baisser mes charges, peut-être que je ne vais pas aller chercher de nouveaux revenus, etc. Donc voilà, mettre en place des plans d'action pour accompagner les stagiaires vers de l'opérationnel et surtout des résultats. Parce que la finalité du coup de ce diplôme, c'est qu'à la fois on puisse encadrer une équipe mais qu'également on puisse mettre en place des actions avec des résultats intéressants pour le club pour un palier aux 6 000 euros qui seront manquants sur la deuxième année du contrat d'apprentissage mais également essayer d'auto-financer ce contrat d'apprentissage au sein du club avec les résultats qui pourraient être mis en application. De la comptabilité générale, donc là où on sera vraiment sur de l'analyse et de la réalisation de budget avec des appétences peut-être un peu plus poussées sur ce diplôme et avec du diagnostic financier de l'analyse de dépenses et de recettes. Voilà un petit peu les grosses actions, les matières entre guillemets qui vont être rajoutées au BMF à la rentrée prochaine donc sur ce diplôme bicalifiant pour essayer, voilà, l'idée c'est que vous ayez une compréhension un peu plus poussée des attentes du diplôme et des résultats qui devraient y avoir derrière pour le club. Il y aura quelques matières en plus, on va très certainement ajouter des cours d'anglais aussi aux stagiaires, des cours de bureautique donc l'utilisation de Word, Excel, PowerPoint, des outils qui aujourd'hui sont indispensables dans les clubs et dans la gestion administrative. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un profil à la fois éducateur et administratif qui va pouvoir vous aider à pousser des projets et à développer vos structures avec une finalité derrière, c'est d'avoir un jeune avec un diplôme Bac plus 2 en sortie de formation. Je vous montre rapidement, alors ça c'est un pré-calendrier, il va très fortement évoluer mais c'est pour voir à peu près comment va être monté le projet. Il y aura très certainement une première semaine d'intégration où tous les stagiaires vont être avec nous une semaine complète en formation où on leur donnera déjà les bases et puis la conduite de ces deux années de formation et ensuite on alternera du coup le BMF et le RPMS sur le lundi et sur le mardi. Vous voyez que les périodes en rouge et les vacances scolaires on n'intègre pas de formation pendant les périodes de vacances scolaires pour deux raisons comme je vous disais tout à l'heure pour que les jeunes soient aussi en structure pendant ces périodes mais également aussi qu'ils puissent poser des congés puisqu'ils seront salariés dans votre club et ils auront aussi également besoin de poser des congés sur certaines périodes. Donc voilà, ne prenez pas note de ce calendrier je vous dis il est en train d'être redessiné mais en tout cas ça vous donne un petit peu la logique qu'on est en train de mettre en place au niveau de la ligue. Les avantages de cette bicalification donc on en parle pour le club et pour le stagiaire donc pour le club le gros intérêt c'est bien évidemment de pérenniser un poste pendant deux ans en apprentissage au sein de sa structure et pas de monter un projet que sur un an. C'est l'inconvénient aujourd'hui du BMF c'est qu'on met en place des projets et à la fin de l'année il ne se passe plus rien et du coup on reste un petit peu frustré de se dire voilà on a mis en place un projet mais on ne pourra peut-être pas le développer sur la deuxième année. Donc là au moins pendant deux ans vous sécurisez vous pérennisez un poste. Vous optimisez aussi l'emploi du temps du jeune. On a sondé un petit peu aussi nos candidats en BMF cette année une grosse partie encadre effectivement une équipe mais ils font aussi des missions annexes du coup administratives ou alors l'organisation de tournois ou d'événements au sein du club. Donc là on leur apporte vraiment une appétence et une compétence et pour vous ça vous permet d'avoir un emploi du temps à quasiment 50-50 50% sur des missions plutôt sportives 50% sur des missions plutôt administratives. Faire monter en compétence le stagiaire et du coup bénéficier des 6 000 euros d'aide de l'État sur la première année du coup contrat. J'incite vraiment là-dessus c'est uniquement sur la première année du coup contrat. Pour le stagiaire les avantages ils sont assez clairs c'est apprendre deux métiers sur une seule formation également sécuriser son contrat d'apprentissage sur deux ans bénéficier du coup d'une formation de niveau bac plus 2 donc c'est quand même hyper intéressant pour les jeunes de pouvoir s'intégrer dans ce genre de parcours de formation avec une possibilité derrière on vous le montrera juste après une possibilité de poursuite d'études derrière sur du bac plus 3 ou éventuellement faciliter l'accès au BEF puisque du coup le candidat en BMF aura déjà deux ans d'expérience au sein de sa structure dans l'encadrement d'une équipe donc ça facilitera très certainement l'accès au BEF et du coup percevoir un salaire pendant deux ans voilà un petit peu les avantages donc je vous disais du coup après l'obtention du diplôme qu'est-ce qui peut se passer plusieurs choses donc éventuellement une embauche au sein du club avec le dispositif FAFA et le FAFA responsable administratif et sportif donc généralement les clubs quand ils font appel au FAFA ils font appel au FAFA responsable sportif le responsable administratif et sportif est aujourd'hui très peu utilisé parce qu'il est assez contraignant ça demande un niveau Bac plus 2 du salarié et le niveau BMF donc toutes les contraintes aujourd'hui qu'il y avait sur ce FAFA aujourd'hui elles sont levées puisque votre stagiaire sorti de formation il aura les prérequis le Bac plus 2 et le BMF donc c'est un dispositif qui pourrait être exploité ensuite vous avez donc la possibilité pour le jeune de candidater sur le BEF donc s'il est pris au BEF donc du coup vous pouvez continuer à le prendre en apprentissage sur une troisième année et là à nouveau rebénéficier des 6 000 euros d'aide de l'État sur le coût de l'apprentissage donc ça vous permet vous de garder votre apprenti une troisième année et lui apporter une compétence supplémentaire et si votre apprenti finalement il a une appétence plutôt sur la partie commerciale et plutôt sur la partie administrative plutôt que de l'envoyer sur le BEF vous pouvez l'envoyer sur un autre diplôme le Bac plus 3 RDC donc c'est en partenariat avec l'école avec laquelle on travaille E2SE pareil encore une fois vous pourrez du coup conserver votre apprenti sur une troisième année d'apprentissage rebénéficier encore une fois des 6 000 euros d'aide pour avoir du coup un profil beaucoup plus poussé marketing commercial et administratif que sportif et l'un n'empêche pas l'autre il peut aller au BEF sur la troisième année et aller au RDC sur la quatrième année et dans ce cas là vous avez un contrat d'apprentissage sur 4 ans et à chaque fois que vous changez de formation à chaque fois vous rebénéficiez des 6 000 euros d'aide de l'État je ne sais pas si c'est très clair peut-être que je vais un petit peu vite n'hésitez pas à poser des questions parce que là après on va passer sur le BMF du coup et la nouvelle mouture donc là n'hésitez pas si vous avez des questions du coup sur ce titre et sur la mise en place de ce projet juste pour info c'est expérimental en Normandie on est aujourd'hui la seule ligue à proposer cette formation biqualifiante donc on espère que ça va fonctionner on espère aussi que ça va répondre aux besoins des clubs et aussi des apprentis pour que derrière la FED puisse utiliser ce projet pour le déployer sur l'ensemble du territoire voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas oui moi j'ai une petite question Vincent Yassine Lamrissi du Havco Créovil Sportif concernant l'âge puisque le contrat d'apprentissage c'est jusqu'à 26 ans quelqu'un qui a plus de 26 ans est-ce qu'il peut être sur un contrat de professionnalisation ou non ? alors l'apprentissage c'est jusqu'à 29 ans c'est juste que les dispositifs d'aide enfin le coût de rémunération du stagiaire est différent après 25 ans c'est à dire que je vais vous le montrer tout à l'heure sur le site c'est indiqué sur le site de la Ligue en gros un stagiaire qui a moins de 20 ans son salaire va être de 900 euros à peu près 900-950 euros dessus vous déduisez les 6000 euros d'aide de l'État si vous avez un apprenti qui a 26 ans aujourd'hui il sera à 100% du SMIC donc il vous coûtera 1800 euros par mois et dessus vous déduirez uniquement les 6000 euros d'aide de l'État donc il y a un reste à charge pour le club qui est quand même plus important pour des apprentis de plus de 26 ans et quelqu'un qui aurait plus de 30 ans quelqu'un qui aurait plus de 30 ans non plus de 30 ans c'est impossible non oui l'apprentissage s'arrête du coup à 29 ans donc ça veut dire qu'il pourra rentrer avec nous sur un contrat d'apprentissage comme c'est sur 2 ans à ses 27 ans au delà du coup il dépassera les 29 ans il ne pourra plus être amené à avoir un contrat pas de contrat de professionnalisation non et en plus de l'apprentissage oui et les contrats de professionnalisation aujourd'hui je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité ils sont un peu malmenés les 6 000 euros d'aide pour les contrats de professionnalisation vont certainement être retirés pour les contrats pro ok voilà bonjour Vincent Bonnemain du club de la ville dans la Manche moi j'aurais une question sur l'obligation en fait donc j'ai bien compris j'avais la même question que Yacine mais j'ai eu la réponse est-ce qu'il est obligatoire de suivre le BMF alors sur cette biqualification oui parce que c'est une formation qu'on fait BMF et RPMS si vous voulez un candidat qui ne veut pas faire le BMF dans ce cas là il faut aller directement auprès de l'école et faire un diplôme complet sur la partie plutôt RPMS d'accord ok merci je vais avant de passer la main à Ludo je vais vous emmener sur le site de la ligue hop bon alors tac alors ces informations seront à retrouver donc du coup dans l'onglet formation BMF BMF VAE et donc là vous avez les informations aujourd'hui c'est à jour sur le RPMS et le BMF sur le Bac plus 2 il faut encore qu'on mette à jour le BMF et le BEF en tout cas les ouvertures les inscriptions sont ouvertes sur le BMF apprentissage sur un an parce que c'est aussi possible de faire que le BMF et le BEF c'est pareil les inscriptions sont ouvertes vous pouvez déjà vous inscrire donc pour trouver les informations sur le RPMS sur la ligue qualification vous cliquez et du coup vous avez toutes les informations vous avez une fiche pédagogique qui est à disposition les prérequis les objectifs de formation les différents blocs et CCP donc là vous voyez les blocs du BMF je ne vous en parle pas trop parce que Ludo va prendre le relais dessus mais du coup vous avez vraiment toutes les informations les dates d'inscription les liens vers les inscriptions les conditions générales de vente le règlement intérieur il y a toutes les informations aujourd'hui seule information qui manque aujourd'hui c'est sur les prérequis sur les certifications donc ça faut encore qu'on finalise mais du coup les certifications auront lieu dans deux ans on a un peu plus de temps mais c'est la seule information aujourd'hui qui manque c'est ça que je voulais vous montrer du coup le tableau avec la répartition des coûts contrat en fonction de vos jeunes donc en fonction de l'âge de l'apprenti moins de 18 ans entre 18 et 20 ans 21-25 ans et plus de 26 ans vous voyez que la rémunération a changé et vous voyez également que si le jeune il a un BPJF en plus la grille de rémunération est quand même différente donc c'est pour ça je vous disais si votre apprenti il a plus de 25 ans il va rentrer dans une grille de rémunération à 1812 euros par mois sachant que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'apprentissage le brut c'est le net il n'y a pas de charge sur un contrat d'apprentissage donc vous ça vous coûtera 1812 euros et le stagiaire gagnera 1812 euros voilà toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Ligue et du coup on rajoutera le webinaire en fin de page hop pas d'autres questions sur cette bicalification non et bien Ludo je te laisse présenter du coup la nouvelle mouture du BMF oui donc nouvelle mouture du BMF puisque comment dire le BMF a été revalidé comment dire par validé par le registre national des certifications professionnelles France Compétences pour sur sa nouvelle mouture ce qui est à retenir et ce qui est important c'est que le BMF sera sur une seule mention il avait été communiqué dans un premier temps qu'il y aurait deux mentions donc il n'y aura pas deux mentions il y aura une seule mention avec notamment une différence c'est qu'aujourd'hui avant avant l'entrée se faisait par les publics demain sur le BMF là on parle de l'apprentissage mais c'est aussi le cas sur le traditionnel se fera par trois blocs un premier bloc sur développer les projets dans le cadre d'un club ou d'une structure labellisée FFF un deuxième bloc sur l'animation de séance foot donc en sécurité et en fonction des différents publics et un troisième bloc sur l'accompagnement des équipes en compétition en sécurité en fonction des publics ce qui est un gros changement par rapport à cette porte d'entrée je te laisse avancer Vincent vous dire aussi que sur comment dire le BMF auparavant avec enseignement les CFF1 CFF2 CFF3 il pouvait y avoir des allégements maintenant à partir de la saison prochaine ce ne sera plus le cas quelqu'un qui est titulaire d'un CFF d'un DF ou autre ne pourra pas avoir d'allègement sur le BMF ce qui en dira que la personne devra suivre l'intégralité de la formation je te laisse avancer Vincent là pour information donc les différents modules donc avec les blocs de compétences que je vous ai présenté juste avant et dans chaque bloc de compétences et bien différents modules qui seront proposés donc la code 8 et la promotion de projet le projet vie d'éducateur donc ça c'est plutôt préparer préparer comment dire les éducateurs à leur projet professionnel à se projeter à construire leur CV donc là on s'est préparé à la suite pour pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle puisqu'aujourd'hui le BMF est un diplôme professionnel le module 3 les ateliers de l'apprenant c'est plutôt apprendre à apprendre donc il y a toute une démarche qui va être mise en place et notamment avec un accompagnement qui sera un peu plus important hors structure sur le bloc numéro 2 donc animer des séances foot donc avec le module 4 donc le principe de la programmation sur l'organisation des apprentissages la démarche de l'entraînement sur le module 5 un focus aussi sur les nouvelles pratiques sur le module 6 et puis après les passages MSP comment dire lors des semaines de formation sur le bloc 3 sur l'accompagnement des équipes en compétition donc avec le module 8 donc la gestion des compétitions le module 9 donc citoyenneté et arbitrage et le module 10 sur la connaissance du jeu donc tout ça réparti on le verra après sur 10 semaines ce qui est important à noter c'est les mises en situation professionnelle donc sur un volume de 210 heures donc il y a 60 heures qui est qui concerne le bloc 1 donc projet la concession la mise en oeuvre et le suivi de l'évaluation d'une action sur le bloc 2-3 un volume de 250 heures donc là c'est l'accompagnement des équipes de foot à 4 à 5 à 8 à 11 8 salles ou foot à 8 féminines donc c'est un peu plus large puisqu'avant pour pouvoir intégrer le BMF il fallait à minima être en responsabilité d'une équipe U11 demain le stagiaire pourra avoir une responsabilité d'une équipe U7 d'une équipe U9 avec le volume qui est demandé 15 séances 10 matchs et aussi encadrer d'autres publics mettant en place des séances aussi sur de nouvelles pratiques et des séances et actions sur l'arbitrage sur un volume de 15 heures voilà donc ça que ce soit un apprentissage ou le traditionnel donc ça c'est le cadre qui est donné sur la mise en situation professionnelle pour la suite donc là le dispositif donc c'est pas un contrat apprentissage sur 12 mois initialement sur l'apprentissage classique donc c'est 12 mois donc là c'est 24 mois donc comme vous l'a dit Vincent c'est réparti sur sur 2 ans les 10 semaines ça va être réparti sur 20 semaines de 2 jours puisque ce sera aussi les lundis et les mardis plus de 400 heures de formation et d'accompagnement donc avec un rythme club qui nous semble et avec les retours que l'on avait qui sont plus intéressants puisque ça permet au club d'avoir une organisation qui est assez stable avec comment dire on sait que le jeune est en formation début de semaine et le restant de la semaine il est il est en structure donc ça c'est à notre sens et le retour des clubs intéressant et sur les formateurs comment dire sur sur les semaines de formation et et des formateurs qui seront maîtres de stage qui seront chargés aussi de de faire le lien entre la formation et et la mise en pratique en club et donc ça c'est forcément les formateurs et des tuteurs puisque puisque les stagiaires devront obligatoirement avoir un tuteur sur sur leur mise en situation pédagogique donc là globalement donc on est sur 10 semaines de formation il y aura un positionnement de 16 heures qui qui sera prévu fin août et puis après donc on aura 5 semaines BMF BMF idem de ce qui est vu sur le BMF traditionnel et sur la partie apprentissage on a 5 semaines complémentaires avec des parts fixes et parts variables en gros parts fixes et parts variables c'est une part qui est gravée par la fédération sur des modules obligatoires par exemple le FUSA par exemple Garnin But et une part variable donc là c'est libre choix la ligue de mettre en place les modules qui le souhaitent donc voilà il y aura aussi des modules à distance sur cette formation sur cette formation avec des webinaires des plateformes e-learning où les stagiaires pourront aussi aller chercher récupérer du contenu tout au long de la saison et avec des commandes qui seront données entre les différentes semaines voilà ce que je peux vous dire là-dessus sur le parcours de formation de manière générale donc les différentes semaines entre chaque semaine donc il y a des actions qui sont menées comment dire par mes deux stages et ou tuteurs entre chaque semaine donc je vous l'ai dit e-learning entre comment dire différentes semaines là ce qui est balisé semaine 1, 3, 5, 7, 9 donc c'est les modules identiques à la formation traditionnelle et tout ça ça se terminera par une certification à la fin ce qui est prévu notamment sur la certification c'est que les jeunes valident passent la certification du bloc 1 dès la première année c'est prévu comme ça et sur la deuxième année c'est certifié bloc 2 et bloc 3 voilà par rapport à ce parcours de formation Est-ce qu'éventuellement d'autres questions sont soulevées par rapport à la mise en place du BMF sur ce RPMS ou c'est assez clair pour vous ? Alors moi j'ai une question pour le BMF traditionnel pour ceux qui auront plus de 30 ans et qui voudront juste passer sur le BMF traditionnel j'ai un document de la FFF et de l'IFF qui dit que pour des titulaires d'un DF 1 2 ou 3 il y avait une dispense de partielle de 2 semaines sur le S3 et le S5 est-ce que ça te parle Ludovic ? Non ça c'est fini ça c'est ça ce qui était prévu c'était sur en fin de compte au départ ce qui était prévu c'est qu'il y ait deux BMF BMF enfants jeunes et BMF jeunes seniors et dans ce cadre là ça c'était prévu sauf que ça ça n'a pas été validé par France Compétences donc la fédération était obligée de revoir sa copie et sur les attentes de France Compétences c'est qu'il n'y ait plus de validation partielle telle que ça peut exister aujourd'hui donc là non c'est plus le cas parce que là là on est dans le cadre du BMF classique ni en jeune ni en femme le document que j'ai il s'est écrit jusqu'au 30 juin 2027 c'est les documents qui avaient été mis à l'époque est-ce qu'il ne parle pas des certifications des différents CFF ou CFI maintenant ou DF non il n'y a plus d'allègement il n'y a plus d'allègement ça c'est quelque chose qui avait été communiqué au départ parce que comment dire la fédération pensait que ça que ça allait être validé comme ça donc ça c'est plus le cas c'est plus le cas il n'y aura plus d'allègement comme on pouvait l'avoir auparavant avec avec un CFF non non je ne parle pas d'allègement à mon avis je parle des parties par exemple quand tu certifies un CFF c'est une attestation de certification c'est un bloc que tu as validé et qui est qui est légitime et qui est au travers l'attestation dans n'importe quel diplôme tu passes un bac plus 3 un bac plus 2 un bac plus 5 si tu as validé des blocs de compétences existants dans le diplôme que tu passes c'est ce qu'on appelle l'équivalence européenne avec les crédits CTS tu n'as pas tu n'as pas à les repasser et ma question est pour des personnes qui puisque je suppose que dans le nouveau BMF il y aura peut-être des DF à passer ou des CFI c'est plus qu'un c'est un parcours bénévole il n'y a plus de mise en pratique pédagogique avec des rapports à soutenir dans le nouveau il y aura ça il y aura ça celui qui a déjà fait son rapport qui a déjà soutenu auparavant il devra le refaire il devra le refaire en fait le BMF le BMF comme on va avoir là à la rentrée c'est plus du tout le même BMF qu'il y avait avant c'est une autre déclaration RNCP donc du coup tout ce qui était vrai avant n'est plus vrai à partir de à partir de maintenant donc le BMF c'est vraiment une nouvelle copie c'est vraiment un nouveau diplôme même s'il continue à s'appeler brevet de moniteur de foot c'est vraiment un nouveau diplôme qui a un nouveau numéro au RNCP et du coup tout ce qui tout ce qui a été validé en amont n'a plus aucune valeur sur le nouveau diplôme aujourd'hui ok enfin n'a plus d'allègement ça veut dire qu'il n'a plus de valeur mais en tout cas n'a plus d'allègement sur le nouveau diplôme ok concrètement ce que dit Vincent et là on l'a annoncé aux stagiaires de cette saison ceux qui valideront pas le BMF cette année s'ils veulent repasser le BMF ils devront repasser par des thèses d'entrée pour rentrer en formation et ils devront passer l'ensemble des modules ils devront tout refaire ils devront tout refaire ça c'est 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 l'IQ c'est ni fédéral ça c'est c'est France Compétences qui nous l'impose oui j'ai compris ce que Vincent a dit ils ont la requête qui a été déposée elle est différente de ce qui était déposé avant donc ce qui a été validé avant n'est plus valable aujourd'hui ok c'est ça le BMF d'hier n'existe plus on est sur un nouveau diplôme donc aujourd'hui toutes les compétences qui ont été acquises au passé ne seront plus à jour à la rentrée ok c'est une année de transition après on ne sait pas comment ça va se passer encore sur les futurs potentiels redoublants j'imagine que quand ils vont valider un bloc sur les trois blocs de compétences ils ne vont pas repasser ce bloc mais pour l'instant je mâche mes mots quand je dis ça en tout cas pour l'année prochaine effectivement pas de redoublement et pas de bloc de compétences allégé sur le nouveau diplôme ok d'autres questions éventuellement écoutez si c'est si c'est tout bon pour vous on ne va pas vous retenir plus longtemps on aura fait 35 minutes sur cette intervention donc c'est plutôt très bien voilà de toute façon vous avez l'adresse mail vous avez l'adresse mail si besoin vous nous envoyez des infos et puis et puis on vous répondra on vous répondra rapidement soyez juste vigilants sur les les périodes pour déposer les dossiers on avait dit jusqu'au 22 mai si je ne dis pas de bêtises sur l'apprentissage sur le Bicalif voilà sur le Bicalif sinon sur le BMF je crois que c'est le 15 mai c'est un peu plus tôt non ? c'est vrai 15 mai sur le BMF et BEF donc voilà soyez vigilants sur les dates pour déposer pour déposer les dossiers sur le BMF traditionnel on ne peut pas on ne peut pas pour le moment s'inscrire quand on clique sur le lien la ligne on tombe sur la photo BMF ça fonctionne pour le BMF RPMS le BMF en apprentissage et le BMF traditionnel quand on clique sur le lien on arrive sur la c'est la photo qui s'ouvre à mon avis la personne n'a pas copié le lien attend je vais regarder la redirection BMF tradi ah oui effectivement effectivement normalement ça doit ouvrir sur un article et là ça n'ouvre que la photo effectivement après vous pouvez aller sur maformation.fff.fr et sur le site de la FED vous allez du coup formation professionnelle BMF tradi vous cherchez les ligues de football de Normandie et vous allez pouvoir vous inscrire directement sur le site parce que c'est un lien qui redirige vers le je vais voir pour corriger ça là dès demain pour qu'effectivement on puisse avoir une visibilité différente ok très bien voilà c'est tout bon pour vous ? tout bon et bien c'est parfait maintenant il n'y a plus qu'à juste par vos retours d'expérience du coup sur cette bicalification ça a un intérêt pour vous pour vos clubs ?